Malgré l'hiver qui approche, le flot des migrants ne se tarie pas en Méditerranée. Jeudi matin, quelques 600 personnes, sauvées in extremis de la noyade, sont arrivées à Catane, en Sicile. Le scénario est toujours le même. Des passeurs entassent des centaines de personnes dans des canaux pneumatiques de très mauvaise qualité. Des canaux qui coulent rapidement après avoir quitté les eaux territoriales libyennes. La survie des migrants dépend alors de la rapidité d'intervention des opérations de secours. Depuis mardi, les autorités italiennes ont procédé à une douzaine d'interventions en mer. En cinq jours, 3674 personnes ont été secourues. Tous n'ont pas eu cette chance. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 4646 migrants se sont noyés en Méditerranée depuis le début de l'année.